Bonjour à tous, acteurs de votre vie, acteurs de votre santé. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment augmenter votre taux vibratoire. Voilà, j'ai beaucoup de personnes qui me l'ont demandé, donc voilà, j'apporte une réponse aujourd'hui. Effectivement, il y a des personnes qui me disent, mais Nathalie, vous êtes toujours en énergie positive, c'est incroyable, comment vous faites pour ça ? Eh bien, il y a plusieurs étapes à respecter, je vais dire, pour avoir une énergie haute tout le temps. C'est la première, et je vais les détailler ensuite, toujours consommer des aliments à haut niveau vibratoire. La deuxième, c'est de privilégier bien sûr les pensées qui nous mettent en énergie, les pensées positives, vraiment les choses qui nous motivent. La troisième, ça va être de rester connecté à la nature, bien sûr, d'aller faire des balades, etc., je vais le développer ensuite. Puis, il y en a une autre aussi qu'on ne connaît pas souvent, mais vous savez, il y a des hauts lieux vibratoires en France, et il y en a certainement autour de chez vous, c'est important d'aller se connecter dans ces lieux pour remonter votre énergie. Et puis, la cinquième, ça va être d'opter pour un soin énergétique de temps en temps. Et la sixième, ça va être de purifier votre lieu de vie, là où vous vivez. Et la septième, de pratiquer souvent de la relaxation, des temps de pause, de la méditation. Et la dernière, la huitième, bien ça va être aussi d'écouter de la musique positive, voilà, qui vous mette en joie, qui vous fait du bien. Voilà, je vais reprendre point par point, bien effectivement, la première, ça c'est vraiment essentiel. Il y a des aliments à énergie et des aliments sans énergie du tout. Je m'explique. Quand vous mangez du cru ou cuit à basse température, ce sont des aliments qui vont réellement vous apporter de l'énergie parce qu'elles en contiennent. Les cellules vivantes, des légumes ou des fruits vont vous apporter de l'énergie. Également, tous les nutriments, les vitamines vont être préservés, donc forcément, ça vous apporte de l'énergie. Bien sûr, quand vous consommez des cellules trop cuites, donc des aliments, que ce soit des légumes, de la viande, des aliments morts en plus, donc là forcément, votre organisme, ça va lui demander beaucoup plus d'énergie. Essayez de faire une semaine, vous verrez, vous ne mangez que des aliments de la terre qui vous permettent de les manger soit crus, soit cuits à basse température, c'est-à-dire en dessous de 90 degrés. Eh bien, vous allez voir, ça va tout changer pour votre énergie. Ça, c'est la première chose, c'est sûr. Alors, je pense sincèrement, mais c'est mon opinion, que quand on ne mange que des choses qui viennent de boîtes de conserve, des aliments morts comme de la viande, des aliments durs à digérer comme le gluten, les produits laitiers, les poissons, et encore que le poisson, c'est mieux quand même que la viande, etc. Bon, en tous les cas, toutes des choses grasses, lourdes à digérer, etc. Évidemment, et vous le savez, on vient de passer les fêtes, on n'a pas d'énergie, on ne se sent pas bien, on n'a qu'une envie, c'est de rester empâté dans le canapé, on est d'accord ? Alors que si vous mangez des aliments vivants qui viennent d'être cueillis dans le jardin, comme moi en ce moment, il y a encore des carottes, il y a encore des betteraves rouges, et encore des poireaux, etc., si vous les faites cuire à basse température ou si vous les mangez crus, vous allez voir l'énergie qui va remonter. Ça, c'est la première chose. La deuxième, bien sûr, c'est de privilégier les pensées positives. Alors, vous le savez, on est tous traversés parfois par des émotions qui nous bouleversent. C'est normal, je vais dire, on est des êtres humains. L'essentiel, c'est surtout de ne pas rester dans ces émotions-là, c'est-à-dire qu'il faut rebondir rapidement. Si vous restez dans des émotions de tristesse, de colère, de peur, de frustration, de culpabilité, c'est comme si vous mettiez une chape de plomb sur vous, et forcément, là, vous n'allez pas être en énergie positive. D'ailleurs, on le sent, on le voit, les gens qui sont positifs, enthousiastes, créatifs, qui ont le sourire facilement, et puis les gens qui sont extrêmement sombres, avec des pensées, bien sûr, qui seront extrêmement nocives pour eux, mais aussi pour leur entourage. Troisième point, se connecter à la nature. Vous le savez, c'est très important. Allez vous promener dans la nature, c'est prouvé aujourd'hui, il y a un livre qui est sorti là-dessus. Quand vous faites deux heures de balade en forêt, votre système immunitaire remonte de 30%. Donc, vous imaginez bien que si votre système immunitaire va bien, c'est donc votre microbiote intestinale pour la plupart, c'est 80% du système immunitaire, et bien forcément, vous allez aller beaucoup mieux. Voilà, donc vous pouvez aussi faire des câlins aux arbres, vous pouvez aller faire une méditation dans la forêt, vous pouvez vous balader, même si ce n'est pas à pied, à vélo, etc. Mais reconnectez-vous avec la nature. Bien sûr, pour ceux qui sont en bord de mer, c'est génial de pouvoir aller en bord de mer tous les jours. Voilà, donc ayez un contact avec tout ce qui est naturel. Vous allez élever votre niveau vibratoire, ça c'est sûr. Également, donc quatrième point maintenant, eh bien d'aller visiter les hauts lieux vibratoires. Il y a un livre qui existe là-dessus, qui s'appelle les hauts lieux vibratoires, je crois. Voilà, je vous le mettrai si vous voulez dans la description, il est dans ma bibliothèque. Et donc, ça vous permet d'aller vous reconnecter sur des lieux où les vibrations sont très, très hautes. Vous pouvez aller vers des dolmens, par exemple, des cathédrales. Voilà, nous, par exemple, on a la cathédrale de Vézelay, pas loin. Là, c'est un haut lieu vibratoire quand vous allez à l'intérieur. Voilà, on sent que, voilà. Alors moi, je ressens beaucoup les choses, après on peut ne pas ressentir. Mais constatez comment vous rentrez, comment vous êtes intérieurement et comment vous êtes ensuite lorsque vous êtes resté 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure dans un haut lieu vibratoire. Et vous allez voir que vous allez constater des petits changements. Et bien sûr, si vous les constatez au niveau physique, ce qui arrive en dernier, puisque vous savez qu'on a plusieurs corps vibratoires, j'en parlais dans une autre vidéo. Eh bien, vous le savez, tous vos corps vibratoires vont se recharger et donc le physique également. Voilà, cinquième point, eh bien, optez pour des soins énergétiques. Oui, que vous y croyez ou pas, allez voir un magnétiseur, quelqu'un qui fait de l'énergie. Ce que je vous conseille, parce que maintenant, il y en a beaucoup, beaucoup qui s'installent, c'est écouter ou demander à vos guides, mettez-moi sur ma route la personne que je dois aller voir pour faire un soin vibratoire. Je crois que c'est la meilleure solution. Ça, vraiment, c'est l'idéal. Mettez-moi sur ma route la personne que je dois aller voir et qui doit me faire un soin vibratoire. Voilà, vous demandez ça à vos guides et vous allez voir, il y a une collègue qui va vous dire, ah tiens, je suis allée faire un soin avec cette personne-là, elle est géniale, vous allez prendre sa carte et voilà, ça va se faire comme ça. Ou vous allez voir d'un seul coup un truc que vous n'aviez jamais vu, une pancarte sur un mur ou vous allez voir une publicité ou voilà, et vous allez savoir que c'est avec cette personne. Mais c'est important. Moi-même, je le fais régulièrement. Je vais voir une personne que je connais bien, qui est super et qui, à chaque fois, me fait énormément de bien. Donc voilà, qui remonte mon taux vibratoire. Voilà. Donc ça, c'est essentiel. Septième point, purifiez votre lieu de vie. Si vous ne savez pas le faire, je vous donne un petit conseil. Faites brûler de l'encens. Et puis, imaginez que vous avez une lumière blanche entre les mains. Ouvrez-la, comme ça. Voilà. Faites comme un rayon et nettoyez les murs de votre maison. Parce que quand il y a du conflit, quand il y a... Alors ça, vous le faites tout autour. Vous nettoyez tous les murs de votre maison. Vous pouvez imaginer que vous mettez un grand soleil partout dans votre maison et vous demandez aux gardiens des lieux de votre maison de vous aider à purifier, à nettoyer votre lieu de vie. Et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses. Voilà. Donc, surtout, surtout, voilà, chaque fois qu'il y a des conflits ou autres, chaque fois qu'il y a des disputes, chaque fois qu'il y a quoi que ce soit ou s'il y a eu avant vous, eh bien, les lieux ont retenu l'énergie. Et donc, c'est très important de pouvoir la purifier de temps en temps. Des fois, vous faites rentrer aussi des gens chez vous qui laissent des choses négatives, bien, mettez tout dehors. Soit par la technique que je vous ai expliquée, où vous ouvrez grand un rayon lumineux entre vos mains et vous purifiez, vous nettoyez vos murs. Ou bien, vous faites briller un grand soleil par l'imagination et vous purifiez toutes les pièces. Et surtout, même dans ces deux techniques, demandez aux gardiens des lieux de votre maison de vous aider à purifier votre lieu de vie. Voilà. Le huitième point, je crois que je me suis un peu embrouillée, là. Je crois que c'est le septième point. Bon, j'ai dû m'embrouiller. Excusez-moi, j'en suis désolée, mais c'est pas grave. La personne qui va faire le montage va remettre tout ça en ordre. Voilà. Désolée, désolée. Voilà. Le septième point, surtout pratiquer la méditation, la relaxation, la cohérence cardiaque de temps en temps. Je vous assure. Et puis, imaginez aussi que vos chakras se réalignent. Vous allez voir, la différence, c'est énorme. Mais c'est important de le faire normalement tous les jours. Enfin, je dis normalement, ça dépend des personnes. Voilà. Mais si vous n'allez pas vous faire votre balade en forêt, faites la méditation parce que vous allez vous recentrer. Vous allez réaligner vos chakras, vos centres d'énergie et donc votre vibration va changer. Également, écoutez de la musique. Alors, il y a de la musique qui est géniale et de la musique qui est en Hertz. Vous savez, 528 Hertz, 396 Hertz, etc. Si vous avez des écouteurs, vous mettez ça dans les oreilles, c'est génial. Ça, c'est si vous vous reposez. Vous voyez, à la place d'une méditation, vous pouvez faire ça. Vous écoutez. Voilà, de la musique Hertzienne ou des bruits blancs ou voilà pour vous recentrer. Ou alors, il y a aussi la musique. La musique, vraiment, la musique que vous aimez et qui est joyeuse, qui vous rend heureux. La musique que vous avez écoutée quand vous étiez plus jeune peut-être, etc. Et qui vous met en joie, qui vous met dans l'action. Voilà. Moi, j'adore la musique. Je ne pourrais pas vivre sans musique. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais c'est vraiment très, très important. Voilà. À mon avis, tout ce qu'il faut faire, entre guillemets, parce que ça se fait tout seul après. Au début, on y pense. Et puis après, ça se fait tout seul pour remonter votre énergie. Et on en a vraiment besoin en ce moment. On a besoin de gens qui sont en haute énergie. Alors, c'est pour cela que je vous fais cette vidéo. Parce que si, comme moi, vous avez envie que le monde soit meilleur, que l'on vive dans un monde d'amour, de paix et de joie, je vous conseille de mettre tout cela en application. En tous les cas, c'est mon vœu le plus cher à mon cœur. Voilà. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Et puis, si vous aimez cette vidéo, likez et n'hésitez pas à la partager. Je compte sur vous. Vous faites partie des personnes qui ont contribué à la notoriété de ma chaîne. Et je vous en remercie vraiment de tout cœur. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour. À très vite. Merci. Merci. Merci.